Quand ils lisent dans le Coran, qui est leur texte sacré, qu'il faut passer les mécréants par le fil de l'épée, on est en droit de leur demander comment ils lisent ce texte. Tant que la loi ne permettra pas ce que nous avons nous proposé, défendu depuis longtemps, et d'ailleurs nous sommes pas les seuls, n'inscrira pas dans le texte qu'il y a une présomption de légitime défense pour les policiers en cas d'agression de quelque nature qu'elle soit et que ça donne la possibilité d'intervenir, les choses seront difficiles, que ce soit pour des faits courants ou pour des actions à caractère théorique. Et la deuxième, c'est l'espèce de connivence. Je viens d'y consacrer un livre qui est sorti il y a quelques mois, l'espèce de connivence qu'il y a entre le pouvoir macroniste depuis le début du quinquennat précédent et un certain nombre d'acteurs objectivement islamisés, radicalisés, des Turcs, des gens qui viennent de tous les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui sont installés, qui ont pignon sur rue, qui lèvent des fonds, qui installent des mosquées, etc. et avec lesquels le pouvoir d'Emmanuel Macron est d'une faiblesse absolument insigne. Et vous voyez bien que là, on traite des conséquences. Il faut traiter les causes et nous ne traitons pas des causes. Je ne peux pas être considéré comme quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie familiale et à la défense de la famille. Mais les enfants de cet imam pourront dire ce qu'ils veulent. Il n'appartient pas à l'État français de faire en sorte qu'on arrange les affaires d'une famille au motif que c'est une famille, quand un de ses responsables, c'est-à-dire le père dans l'espèce, a fait des bêtises qui méritent qu'il soit expulsé du territoire. Je suis désolé, il fallait y penser avant. Il y a une forme de fermeté aussi qu'il faut pouvoir se donner les moyens d'exercer.